Musique Alors l'ergothérapie c'est une profession de santé qui vise la rééducation, la réadaptation et la réinsertion des personnes qui sont en situation de handicap Les personnes handicapées ont à un moment de leur vie un souci de santé ça peut être à l'occasion de la naissance même de façon congénitale maladie, accident, grand âge qui les met en situation de restriction d'autonomie On les aide à se réadapter à leur vie quotidienne mais y compris la vie familiale, sociale et professionnelle Alors les patients pris en charge en ergothérapie sont aidés au niveau de la vie quotidienne donc par exemple la cuisine, la toilette la possibilité de communiquer en utilisant les moyens habituels téléphone, ordinateur Par ailleurs, nous nous déplaçons nous nous rendons à leur domicile pour adapter leur environnement pour faire des mises en situation en présence de leur entourage chez l'employeur, à l'école dans toutes les situations, dans tous les lieux qu'il fréquente habituellement Chaque patient est différent déjà dans le vécu qu'il a de sa maladie et de son handicap, de sa situation de handicap et nous devons nous adapter à cette façon qu'il a de concevoir sa situation Donc les ergothérapeutes dans cet établissement mais en général aussi d'ailleurs exercent sur prescription médicale donc on a toujours un médecin qui nous donne des objectifs notre intervention ne s'entend que dans une intervention d'équipe autour de la personne puisque jamais un patient n'est pris exclusivement par un ergothérapeute il est pris par une équipe au grand complet Pour devenir ergothérapeute, il faut avoir son bac et ensuite passer à un concours d'entrée dans les instituts de formation en ergothérapie C'est une formation théorique et pratique mais effectivement il y a de nombreux mois de stages pendant les trois ans de formation sur des terrains comme le nôtre A l'heure actuelle, c'est facile de trouver du travail La conjoncture est très favorable Il y a une pénurie d'ergothérapeutes qui est liée notamment au vieillissement de la population et aux besoins très importants que ça génère La plupart des ergothérapeutes sont salariés mais les ergothérapeutes ont aussi la possibilité d'exercer en libéral Ce qui m'a poussée à faire ce métier c'est l'envie d'aider, l'envie de soutenir mais c'est aussi surtout la nécessité de rendre aux personnes leur autonomie Un bon ergothérapeute est quelqu'un qui sait prendre des initiatives qui est dans l'écoute et la relation et qui est dynamique J'aime mon métier parce que c'est un métier de relation et que j'ai vraiment l'impression d'être utile en voyant le résultat de mes interventions auprès des personnes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada